Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bienvenue pour une nouvelle capsule dédiée à une carte mentale sur le thème du dosage. Pour retrouver cette carte, je te donne rendez-vous sur le site Aperto Libro, le site web qui est adossé à la chaîne YouTube, sur lequel tu retrouves, comme tu le sais, toutes les ressources classées par thème et par niveau, en terminale, en chimie. On a un paragraphe sur les cartes mentales et nous allons cliquer sur la carte mentale, faire un dosage. Je vais zoomer sur la carte mentale, que voici, afin de pouvoir mieux te la présenter. Donc voilà la carte mentale avec laquelle nous allons travailler. Je vais partir avec des branches repliées. Alors ce dosage, on le fait dans un but bien précis, nous parlerons du but. Nous verrons quelles sont les différentes méthodes à mettre en œuvre dans un dosage, nous parlerons de sources d'erreur et nous verrons comment mettre en forme le résultat final. Alors le but d'un dosage, c'est bien sûr de déterminer une concentration inconnue ou une quantité de matière et pour cela, on fait un contrôle qualité. On peut par exemple déterminer la pureté d'un solide ou si une eau est potable, en fonction des ions qu'elle contient. Nous pouvons également faire le dosage d'un colorant pharmaceutique. Bref, nous devons nous attendre à faire un contrôle de qualité, c'est-à-dire qu'à la fin de l'exploitation du dosage, nous allons déboucher sur une valeur numérique, un pourcentage de pureté ou un critère de potabilité pour une eau. Au niveau des sources d'erreur, il peut y avoir différentes erreurs au cours du dosage. Il faut donc faire particulièrement attention lors d'une épreuve pratique. Il peut y avoir une erreur de prélèvement avec la pipette jaugée. On peut également travailler avec de la verrerie qui n'est pas propre et sèche, de la verrerie souillée. On peut mal ajuster le zéro de la burette ou encore ne pas chasser les bulles d'air qui sont en bas de la burette au niveau du robinet. On peut faire également une erreur de lecture du volume équivalent au niveau de la graduation. Je te rappelle que sur une burette graduée, le zéro est tout en haut. On peut également faire une erreur de calcul lors du calcul lorsqu'on exploite les concentrations CA et CB et les volumes VA et VB. Et on peut ensuite faire une confusion entre le réactif titrant et le réactif titré. Donc attention à ces sources d'erreurs. Au niveau de la méthode, deux méthodes sont à connaître. Premièrement, le dosage par étalonnage et deuxièmement, le dosage par titrage. Alors là, tu feras bien attention parce qu'on emploie souvent mal le mot dosage et le mot titrage. Doser, ça signifie déterminer une concentration. On peut faire un dosage par étalonnage ou on peut faire un dosage par titrage. Alors, dans le dosage par étalonnage, ce que tu retiendras, c'est que c'est non destructif. Je te rappelle que dans un dosage par étalonnage, on doit réaliser la fameuse courbe d'étalonnage. Et on utilise un échantillon de solutions inconnues dont on ne connaît pas la concentration et qui ne sera pas détruit. On peut faire un dosage spectrophotométrique en utilisant la loi de Birlambert et un spectrophotomètre. On peut faire un dosage conductimétrique, et c'est la loi de Colroche, en utilisant le conductimètre. On peut également faire un dosage par étalonnage colorimétrique grâce à la réalisation d'une échelle de teinte. Donc, ce dosage par étalonnage va nous permettre de déterminer la concentration d'une solution inconnue, moyennant une courbe d'étalonnage qui doit être préparée à l'avance avec des solutions de concentration parfaitement connues. Le dosage par titrage, quant à lui, est destructif, puisque nous allons faire une réaction chimique entre un réactif titrant et un réactif titré. Et donc, puisqu'il y a réaction chimique, il y a destruction des espèces chimiques. Ce dosage par titrage nécessite une réaction chimique qui doit être unique, rapide et totale. Trois caractéristiques que tu dois connaître parfaitement. Si tu utilises un pH-mètre, tu feras ce qu'on appelle un dosage par titrage pH-métrique. Un dosage par titrage conductimétrique avec un conductimètre. Un dosage par titrage colorimétrique si tu utilises un indicateur coloré qui va changer de couleur au moment où tu vas atteindre l'équivalence. J'en profite pour te faire remarquer que tu as ici des petits liens qui te permettront d'accéder directement aux parties qui te concernent sur le site web et également avec les capsules que tu peux visionner sur ce sujet. Donc, ne confonds pas ici le dosage par étalonnage et le dosage par titrage. Pour terminer, nous passons à présent à la mise en forme du résultat final. Tu devras être vigilant à la fin de l'exploitation du dosage. Tu devras respecter le bon nombre de chiffres significatifs. Tu devras certainement faire un calcul d'incertitude avec un certain niveau de confiance. Et souvent en physique-chimie, nous travaillons, je te le rappelle, avec un niveau de confiance de 95%. Voilà. Cette carte mentale te permet de revoir la technique du dosage. Elle te permet de présenter tout ceci de manière très synthétique. Et pour la retrouver, je te donne rendez-vous sur la page dédiée aux cartes mentales du site Aperto Libro. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine capsule.